... Je m'appelle Jackie et je vis à Houston, au Texas. La nuit, je suis danseuse topless dans une boîte branchée et le jour, je fignole la plus belle de mes créations, la voiture fruit. J'ai toujours adoré peindre, alors pourquoi pas une voiture ? La voiture fruit est une peinture en trois dimensions. L'idée m'en est venue il y a plusieurs années. Je voulais une voiture qui ait l'air vivante. J'ai alors couvert ce vieux break de fruits en plastique, de coupes de fruits, d'animaux en carton-pâtes que je me procure dans des boutiques bon marché. Et j'ai peint chaque centimètre de cette voiture. Les gens adorent la voiture fruit. Ils aiment la toucher, la sentir. Seul problème, ils aiment aussi en emmener un petit souvenir dès que j'ai le dos tourné. Régulièrement, il manque une tranche de pastèque ou une pomme. Alors il faut que je sois sacrément vigilante. Mais c'est tellement agréable de rouler dans les rues, d'entendre les gosses hurler quand je passe devant une école. Tout le monde réenvoyant la voiture fruit. Elle file la pêche. Ma voiture doit être la plus belle, car chaque année à Houston, il y a une grande parade, le show de l'orange, où défilent les voitures les plus folles. Et c'est justement demain. Puisque ma voiture est fin, prête pour la parade, mon grand plaisir est d'aller voir les copains qui sont à la bourre pour finir leur voiture. Jack et Michael, surnommés les Mecs de l'art, sont deux artistes très connus ici. Cette année, ils ont créé la voiture à plumes. Comme pas mal d'artistes de Houston, les Mecs de l'art ne manqueraient la parade pour rien au monde. Entre nous tous, il n'y a pas de compétition pour savoir qui est la voiture la plus originale. C'est juste pour le plaisir. À la parade, il n'y a pas que les voitures qui sont décorées. Les participants aussi doivent être costumés. Alors je me fais un bustier qui symbolisera parfaitement le show de l'orange. La voiture est quelque chose de primordial aux Etats-Unis. C'est un symbole de liberté, de puissance, de sexe. L'automobile est omniprésente dans notre culture. Tout le monde doit avoir une voiture. C'est plus important qu'une carte d'identité. Je ne veux pas conduire la voiture fruit durant la parade car il y fait trop chaud. Je préfère nettement me balader entre les voitures pour pouvoir discuter et apprécier pleinement l'événement. Le plus important, c'est que les gens s'amusent, qu'ils laissent aller leur imagination. Chaque année, il y a de plus en plus de voitures à la parade. Les gens viennent de partout, d'Australie, de France, d'Angleterre. Certains arrivent avec leur voiture toute prête et d'autres, la décore sur place. C'est incroyable. Il y a dix ans, nous n'avions qu'une toute petite parade et pas d'autorisation de défiler. Et aujourd'hui, nous sommes regroupés en véritables corporations. Mais c'est sans prétention. On forme une grande famille. Certaines personnes investissent beaucoup d'argent et de temps pour avoir la voiture la plus folle. Ils y travaillent toute l'année, en famille ou entre amis. L'accomplissement de leur rêve, c'est de participer au défilé. Le show de l'orange tient une place essentielle dans la vie culturelle de Houston. Les artistes y voient un moyen de s'exprimer sans aucune retenue et les spectateurs sont ravis. Ils s'amusent beaucoup. On accepte aussi les gens à vélo, ceux qui font du roller ou du skateboard. L'important, c'est que ça reviendra. On est un beau jeu de crème On est un beau jeu de Str poor On étouvié Voilà encore une parade qu'on n'est pas près d'oublier. Le soir venu, c'est le bal de la parade. Vous l'auriez deviné, ça ne peut se passer que sur le toit d'un parking, en plein cœur de Houston. Toutes les personnes ayant participé à la parade se retrouvent ici. Un seul mot d'ordre, c'est la fête. J'adore l'ambiance de cette soirée. Il y a un super buffet, à boire à volonté, on invite des groupes de rock et tout le monde s'amuse. C'est vraiment l'endroit où il faut être venu. Que ce soit à la parade ou ici, la voiture fruit a toujours beaucoup de succès et j'en suis fière. Grâce à elle, je suis devenue une personnalité à Houston. Mon rêve, c'est de voir ma voiture fruit finir dans un musée et je sais que ça arrivera un jour. En attendant, je la soigne comme elle le mérite. Et la nuit tombant sur Houston est un bien bel écrin pour la plus fruitée des voitures.